Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais un peu vous montrer ce que je planifie de tricoter en 2024, donc mes envies de tricot. Je vais vous montrer pas mal de laine, je vais vous montrer pas mal de livres et puis j'essaierai au maximum de mettre des photos des patrons que je parle sur le côté pour que vous voyez un peu de quoi je parle, etc. J'ai peur que cette vidéo soit un peu décousue, je préfère vous prévenir, pour deux raisons. La première c'est parce qu'il y a beaucoup de projets que j'ai envie de faire, etc. Donc c'est dur de tout catégoriser. Et la deuxième raison c'est parce qu'en fait je suis sur-excitée, sur-excitée à l'idée de tricoter tout ça, des idées que j'ai eues et tout. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a peut-être des trucs qui vont un peu s'entrecroiser. J'espère que j'arriverai à lisser ça au maximum au montage. Donc la première un peu catégorie que j'ai prévu de vous parler, c'est la catégorie rencontre de mes idoles. Donc où j'ai l'intention en fait de tricoter des patrons, des célébrités du tricot que je vais rencontrer cette année. Donc ça y est, j'ai pris mes places pour le Loveyard Madrid. J'ai pas encore pris mes places pour tous les workshops parce que mon manager qui accepte mes congés, il est en vacances actuellement, donc il a pas pu me dire si oui ou non je serai off le vendredi. Donc je peux pas prendre mes workshops du vendredi. En tout cas j'irai le samedi et le dimanche. Et donc je vais rencontrer pas mal des célébrités que moi en tout cas j'admire beaucoup dans le monde du tricot. Je vous en parlais dans ma vidéo d'hier, enfin pour moi c'était hier, mais je sais pas trop quand est-ce que je vais avoir le temps de monter cette vidéo. Donc le premier patron qui m'intéresse, c'est un patron de Sari Nordlund et je vais potentiellement la rencontrer le 9 février. Donc je ne vous le répète pas, mais un de mes objectifs quand même, avant toutes les choses que je vais vous montrer maintenant, c'est de tricoter mon stache. Donc je dédie le mois de janvier entièrement à tricoter mon stache. Et donc en gros ça veut dire que j'ai que du 1er février jusqu'au 8, parce qu'il faut le temps que je finisse vraiment le pull, pour faire un vêtement ou quelque chose inspiré des patrons de Sari Nordlund. Et j'ai la chance que ma maman m'a offert son livre l'année passée. Donc voilà, je suis super excitée. Il y aura d'autres patrons que je vous montrerai un peu plus tard avec des envies pour plus loin dans l'année, mais là je suis vraiment allée à l'essentiel. Et donc du coup j'ai choisi le patron du pull Tipolo, parce que c'est un pull en fait qui est en très 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 grosse laine. Et donc je pense que ce sera beaucoup plus rapide à tricoter qu'autre chose. Le seul bémol, c'est qu'en fait de la très grosse laine en quantité pull quoi, j'ai que cette couleur-là, qui est la couleur saumon de We Are Knitters. Et j'ai déjà fait un pull avec cette couleur. Mais le pull est genre super simple. Donc je me dis potentiellement avoir deux pulls de la même couleur, mais qui ne sont pas pareils, ce n'est pas grave. Enfin je ne sais pas, voilà. Ça aurait été bien que j'ai une autre couleur en quantité pull pour le faire. Mais là clairement, dans l'optique de créer avec ce que j'ai, des pelotes comme ça, j'en ai vraiment pas mal. Donc je ne vais pas acheter des pelotes pour me refaire un pull. Donc je vous disais que c'est le Tipo Plot. Et c'est un magnifique patron avec des torsades sur le devant. Et ça tombe bien parce que son workshop, c'est Creating Your Own Cables. Donc super excitée de faire celui-là. Celui-là, je pense qu'en huit jours, j'ai largement le temps. Je croise les doigts pour le faire. Donc voilà, premier projet. Ensuite, comme je vais également rencontrer Stephen West à cette occasion et que ce sera le même jour, il fallait que je trouve un truc qui se coordonnerait bien avec mon pull. Donc, comme je vous avais dit, je voulais faire en fait des vêtements coordonnés pour Cupidon et moi. Et pour se faire avec... Je voulais utiliser les patrons de Stephen qui m'inspirent beaucoup, mais chez qui je n'ai jamais testé de patron. Et donc, j'étais super excitée en fait d'utiliser donc son e-book qui s'appelle Petknit. Et je vous en ai parlé hier. Et vraiment, je suis trop, trop, trop touchée parce que Julie, tu m'as offert en fait le e-book. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça me touche énormément. En fait, quand je me dis Waouh, il y a des personnes qui travaillent, qui mettent du temps dans leur travail, qui gagnent de l'argent et qui se disent qu'ils vont utiliser une partie de cet argent pour m'offrir un cadeau alors que moi, j'ai l'impression qu'on se connaît mais en vrai, on ne s'est jamais vu en vrai. Ça me touche vraiment très, 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 très fort. En plus, Julie, c'était toi la première personne qui ne m'a jamais offert un patron. Donc vraiment, merci, merci encore. Vraiment, c'est trop, 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 trop gentil. Et donc du coup, le premier patron que je ferai dans ce e-book, ce sera le Brioche Pup donc pour Cupidon. Voilà, ça, ce serait idéalement les deux trucs que j'aimerais bien faire donc pour le mois de février au tout début. Donc il va falloir tricoter. Voilà. Et ce que j'aimerais bien faire aussi plus tard parce qu'en fait, on va rencontrer Stephen West en grande pompe enfin vraiment un meet and greet le 30 mars. D'ailleurs, il y a une autre podcasteuse qui viendra avec nous et sa maman. Donc c'est trop cool. C'est Aurélie Nitt. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir sa chaîne si vous ne connaissez pas. C'est vraiment super bien, cette vidéo. Et donc, on va le rencontrer. Donc j'aimerais bien faire un coordonné Cupidon et moi. Et du coup, j'aimerais bien faire soit le Bubble Pop et moi porter le Bubble Sweater soit le Dust Land Pop et moi porter le Dust Land Sweater. Donc ça, c'est pour le 30 mars. Donc ça me laisse plus de temps. Pour le 9 février j'avais aussi l'idée mais je ne sais vraiment pas si j'aurais le temps de me faire des chaussettes donc coordonnées avec le Brioche Pop c'est les Brioche and Bubbles donc de Stephen West. Donc voilà, je réfléchis c'est un petit peu difficile quand même de se dire qu'on va tricoter tout ça enfin je ne veux pas du tout me mettre la pression c'est juste des envies et après on verra ce qui arrive réellement. Donc je crois que pour toute cette catégorie-là je vous ai à peu près dit voilà, je vais également assister à la masterclass de la bien-aimée et aller à son pop-up puisque c'est là-bas qu'on fait le meet and greet avec Stephen mais pour ça j'ai moins besoin de tricoter enfin de prévoir des trucs et tout parce que la bien-aimée j'ai utilisé Célène plusieurs fois pour faire des projets donc voilà pas de stress pour ça en plus la bien-aimée donc aimée elle sera sur le stand de Camille du chat qui tricote quand elle ne sera pas en train de donner des masterclass à Love Your Madrid donc je pense que je vais vraiment la voir plusieurs fois cette année. Donc catégorie suivante toujours dans l'optique de créer avec ce que j'ai c'est des idées de patrons etc qui vont avec des laines que j'ai déjà donc tout d'abord et c'est toujours dans mon livre Softly Timeless Knit de Sari Nordlund j'ai trouvé un patron je galérais vraiment à trouver un patron pour faire un gilet à ma grand-mère mais je pense que ça y est que j'ai trouvé un truc qui va qui va être bon quoi j'espère en tout cas donc c'est le Nello Cardigan et là ils disent qu'il faut de la Worsted Weight Yarn et des aiguilles de 4 mm et 4,5 mm alors moi je vais essayer de faire un test avec un échantillon parce que j'ai en fait j'espère vraiment que ça va fonctionner parce que c'est un gilet parfait pour ma grand-mère puisque je voulais un gilet assez fin avec une pâte de boutonnage et un gilet à colle ras du cou donc mon idée de laine c'est la laine qu'on a acheté exprès pour ça à la filature du Val-Gaudemare donc c'est la douce ligne en coloris turquoise que j'utilise actuellement sur un autre projet mais j'ai vraiment j'ai vraiment de nombreuses pelotes donc voilà c'est 50% mérinos d'art les 50% polyamides 40 grammes ça fait plus ou moins 160 m et donc si je fais des bons calculs il me semble que c'est du fingering sauf que quand je la regarde comme ça et qu'après je la regarde à côté d'une autre laine de fingering bah elle me paraît parfois plus épaisse enfin je sais pas en gros ce que j'aimerais faire c'est tenter de la doubler et de voir si ça fonctionne pour le patron donc je croise les doigts que ça marche parce que je pense que ce serait vraiment super cool donc voilà ensuite un autre gilet que j'aimerais bien faire mais cette fois-ci c'est pour moi c'est le Agnit Cardigan de Petite Knit et pour ça je voudrais utiliser ces laines là de la Fabrique Poveda donc la raison pour laquelle je veux faire ce gilet là en particulier etc. c'est que quand on était à Feltin on a rencontré Céline et en fait avec Céline on a un ami en commun donc j'étais très excitée de rencontrer quelqu'un avec qui on a un ami en commun qui n'a rien à voir avec le tricot la laine et tout c'est plutôt un ami professionnel et qu'en fait ils connaissent quelqu'un qui est dans le milieu de la laine et tout et donc Céline elle choisit ses toisons elle fait filer sa laine après elle l'atteint naturellement etc. elle a une démarche vraiment trop cool si vous ne connaissez pas la Fabrique Poveda et donc j'avais trop envie de lui acheter une quantité pour faire un projet et j'avais rien en tête et sur son stand elle avait en fait des exemples de projets qu'on peut faire avec sa laine etc. et notamment elle avait le Agnit Cardigan et donc bon je n'ai jamais fait de patron de petite nitte donc je suis contente de tester puisque tout le monde en parle et tout la couleur que j'ai s'appelle Corail et c'est dans la base F03 Dima mélange de toisons de moutons Île-de-France élevé en Bourgogne et de toisons de moutons Mérinos d'Arles élevé dans les bouches du Rhône c'est pas mal 70% Île-de-France 30% Mérinos d'Arles alors si on fait l'observation de la Bourgogne c'est un peu comme moi Île-de-France et Boujuronne donc voilà j'ai hâte de commencer ce gilet il passera un peu après les encours que j'ai déjà puisque ça ce sera un nouveau castonne mais je suis quand même super excitée la laine a l'air trop cool j'ai trop trop hâte de l'utiliser après j'ai une autre quantité de laine dans le même panier que je voudrais vous montrer donc c'est de la soie que j'ai acheté en Thaïlande donc ça s'appelle Sick Petals Hand Knitting Yarn je vais avoir du mal à vous montrer mais en fait c'est tout simplement de la soie blanche c'est une épaisseur qui dit Aaron donc 100% soie et j'ai 2x50g donc j'ai 100g donc j'en ai vraiment pas beaucoup mais je pense que je pourrais quand même peut-être me faire une petite brassière avec enfin ou un crop top enfin des bardeurs utiliser le moins de laine possible donc faire des toutes petites des toutes petites bretelles ou un truc comme ça mais j'aimerais vraiment venir l'utiliser c'était un super souvenir que je m'étais rapporté de Thaïlande l'année dernière donc voilà ce serait trop cool de pouvoir les utiliser ensuite j'aimerais également faire des chaussettes avec des volants avec mon kit S-A-L-E et elle m'a dit ce que ça voulait dire arc-o-iris mais j'ai déjà oublié en fait c'est parce que c'est la société des elfes libres enfin voilà en gros c'est ça désolé et donc du coup c'est la base d'Obi avec un mini enfin ça ressemblait à un mini jusqu'à temps que Cupidon s'entraîne à tricoter avec de mohair et donc en fait le patron qui était recommandé avec ce kit là je me souviens plus du nom exact du patron mais visuellement c'était un patron de chaussettes avec un volant en haut là où il y a les côtes quoi et donc j'ai plusieurs patrons je vais pas acheter un patron toujours dans la même optique j'ai plusieurs patrons qui correspondent ce descriptif j'ai le patron des chaussettes Artyo de Neat Spirit qui faisait partie du Neat & Yoga de printemps donc je pourrais faire je pourrais faire celle-là et peut-être le mohair j'en aurais pas assez mais j'ai d'autres mohair donc je pourrais quand même faire quelque chose mais en tout cas ce coloris-là j'en ai assez il y a également une paire de chaussettes qui ressemble à ça dans 52 Weeks of Socks volume 2 parce que voilà j'en avais pas assez de 52 Weeks of Socks il fallait que je renouvelle l'expérience mais alors là pour les trouver bonjour parce qu'il y a 52 patrons et vous savez le livre 52 Weeks of Socks je le connais quasiment par coeur genre je peux vous dire où est-ce que vous pouvez trouver tel ou tel patron pas le numéro de la page mais genre s'il est au début du livre après ou avant quel patron etc donc c'est un petit peu dingue d'avoir de s'être autant familiarisé avec un patron enfin avec un livre de 52 patrons je vais pas le retrouver je vais vous mettre une photo mais en tout cas c'est un patron qui fait partie du 52 Weeks of Socks volume 2 donc voilà ce que je pourrais faire avec ce kit là ensuite je me verrais bien en parlant de chaussettes et tout faire un patron de chaussettes donc un peu je sais pas trop lequel me fait le plus envie mais toujours j'aimerais bien faire un patron que j'ai déjà et j'avais pris j'ai pris deux kits chaussettes le chat qui tricote avec lesquels je n'ai jamais tricoté les patrons il y a le summer trip socks je vous mets la photo et le nom si je me suis trompée et j'avais également le choix et j'ai toujours pas utilisé mon code et mon code il va expirer et je serai trop dégoûtée enfin il y avait pas la date d'expiration mais c'était depuis c'était le patron inclus dans la box de Noël 2022 donc voilà faudrait quand même que je me décide sur un patron donc j'ai le choix dans tous les patrons de Chloé qui sera un coquet donc je prendrai sûrement un de ces deux là parce que je peux pas prendre un patron de mon wool ship puisque ça c'est pour ma c'est les patrons que je fais pour ma boîte de bas et là c'est des chaussettes que j'ai envie d'avoir pour tout de suite parce que j'aimerais bien utiliser les laines que j'ai de Arco Iris qui viennent de la collection d'une donc on a Fremen en base Goldfinger donc avec des paillettes j'essaye de vous montrer dans le soleil mais je sais pas si on verra les paillettes mais croyez-moi elles sont là et Chai Huloud donc dans la base d'Obi et donc l'une des deux pour me faire une paire de chaussettes à mettre lors de la sortie du film d'une deuxième partie donc au mois de février également je sais pas trop quand donc voilà des choses excitantes au niveau des chaussettes toujours au niveau des chaussettes je vous l'avais montré je crois pendant les les vlogs de décembre alors ça normalement je vais retrouver je pense que un des premiers patrons de chaussettes que je vais faire avec le avec ce livre là donc qui est La magie du tricot Harry Potter donc par Tannis Grey donc c'est le deuxième livre de tricot Harry Potter de Tannis Grey et donc la paire de chaussettes que j'aimerais faire c'est les chaussettes de la baguette de Sureau voilà et je voudrais les faire avec cette magnifique écheveau donc qui s'appelle Sombral c'est la base Interstellian donc avec du Stelina cette fois-ci argenté et donc je sais pas exactement quel contrastant j'utiliserai pour ça peut-être un blanc genre un blanc vraiment pétant une laine industrielle voilà je réfléchis un peu dans ces dans ces eaux-là voilà des choses excitantes 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 enfin je waouh tellement de trucs que j'ai envie de faire c'est un peu dingue on peut continuer avec donc les livres de tricot que j'ai les inspirations de patrons donc également au niveau des chaussettes j'aimerais beaucoup alors ça c'était celle qui me plaise le plus vraiment dans le livre c'est les chaussettes du maraudeur voilà qui sont comme ça elles sont tellement belles donc en dessous il y a marqué mischief managed et sur le devant de la chaussette je vous mets une poteau donc voilà c'est vraiment vraiment magnifique et donc pour ça j'ai des laines Harry Potter qui pourraient faire l'affaire alors clairement pas ensemble parce que le contraste n'est pas assez fort mais donc j'ai potentiellement fourche langue donc ça je pense avec une laine claire ça serait plutôt cool ou basilic mais je pense plutôt fourche langue en plus qui est interstellar donc encore avec des paillettes alors que basilic c'est Dobby et puis elle a plus de nuances et tout je pense qu'elle resplendirait la laine serait mieux mise en valeur par un patron plus simple donc voilà encore des plans excitants et également dans le livre Harry Potter franchement sans vous mentir si vous regardez sur Ravelry tous les patrons du livre Harry Potter vous pouvez vous pouvez considérer que j'ai envie de tous les faire voilà si vous si vous aviez quelques hésitations sachez que je veux absolument tous les faire et le dernier patron que je voulais vous montrer que j'aimerais bien faire parce qu'en plus j'en ai réellement besoin c'est le tapis pour sapin de Noël à Poudlard voilà que je trouve absolument magnifique alors que je ne ferai pas avec du vert que je ferai avec du rose bien évidemment et il y a même des petites perles et tout c'est beaucoup trop stylé il y a des petits Edwige enfin waouh juste waouh et voilà je pense que c'est un patron qui est assez compliqué j'ai jamais utilisé des perles dans mes patrons il y a une paire de chaussettes dans 52 Weeks of Socks volume 2 qui utilise des perles aussi donc peut-être que si je me prends le goût après je le ferai mais en tout cas voilà c'est un truc que je trouve absolument magnifique et j'ai trop trop hâte de le faire ensuite on peut passer donc sur deux autres livres enfin non plutôt trois donc je vous explique j'ai trois livres de Tannis Gray inspirés de films Disney donc j'ai ma nouvelle acquisition qui est l'étrange Noël de Monsieur Jack j'ai Star Wars et j'ai Knitting with Disney donc en fait ce que j'aimerais faire c'est des patrons que je peux porter très régulièrement et que je peux également porter lorsque je vais à Disney je vais à Disney en moyenne je dirais une fois ou deux par an l'année passée j'y suis allée quand même trois fois donc voilà j'aimerais bien avoir des petits trucs à porter et pouvoir faire des belles photos quand je suis dans Disney etc donc pour commencer j'aimerais beaucoup nous faire parce que ma partenaire de Disney la plupart du temps c'est ma partenaire dans la vie également c'est Chloé et donc j'aimerais bien nous faire un truc à sortir j'aimerais nous faire les Tie Fighter Hutton Mittens voilà qui sont comme ça donc je pense que je commencerai par le bonnet pour voir si j'ai assez de laine et après je continuerai avec le reste et donc pour ça vraiment c'est vraiment dans l'optique de tricoter avec ce que j'ai déjà etc donc pour ça pour Chloé je voudrais utiliser ce reste de The Parisian Knit en coloris Glyssin qu'à la base on avait acheté à la Bergerie Nationale lors de leur porte ouverte enfin c'était la fête de la laine à la Bergerie Nationale quoi donc pour lui faire des chaussettes il s'est avéré au cours de l'année où je faisais mes 52 paires de chaussettes que Chloé m'a avoué qu'elle n'aime pas les chaussettes tricotées donc exit les chaussettes j'ai fait une chaussette une paire de chaussettes pour quelqu'un d'autre avec mais du coup il me reste encore pas mal de laine pour lui faire un petit truc sympa et donc ce que j'aimerais faire c'est mélanger avec un écheveau de Célina du chat qui tricote que j'ai eu à Noël en coloris nature donc je pense que c'est du non-teint donc c'est du des deux c'est des mérinos et je pense que ça pourrait faire pas mal voilà pour le bonnet donc le blanc ce serait la couleur principale et le violet la couleur contrastante et pour moi donc je ferais à peu près la même chose mais avec cet écheveau là de arco iris en base Dr. Wool donc c'est une laine que j'ai acheté en pensant faire des chaussettes avec par erreur puisqu'en fait c'est une laine qui ne contient pas de nylon mais c'est pas grave puisque je l'ai gardé bien précieusement puisqu'elle me plaisait tellement donc le coloris s'appelle Leia donc c'est inspiré de Star Wars donc ça c'est trop 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 cool donc voilà je pense que ce serait assez mignon de faire ce combo là pour moi ensuite donc toujours dans le livre Star Wars j'ai des millions d'idées mais je vous en montre encore une allez juste une mais en vrai pareil dans le livre Star Wars quasiment tous les gants et tout je les trouve trop cool il y a des vêtements qui sont un peu plus out there et que du coup je ne ferai pas immédiatement mais voilà il y a vraiment des patrons trop stylés et donc le Darth Maul Mittens qui est juste là mais beaucoup trop classe quoi beaucoup trop classe donc ça je le ferai dans je respecterai assez les couleurs du patron en plus Arco Iris elle a des coloris Star Wars qui sont assez proches de ces couleurs là donc vraiment trop trop hâte de m'y mettre et puis je ne me suis jamais fait des moufles à moi j'en ai déjà fait au crochet je crois mais donc très contente d'avoir des petites moufles voilà je crois que pour ça on est bon ensuite donc dans un livre que je n'ai pas là sur moi puisque je l'ai offert à ma maman mais que je peux lui emprunter quand j'ai envie donc c'est le livre des tricots de Outlander j'aimerais tricoter les deux paires de chaussettes donc avec des coloris toujours de chez Arco Iris inspirés de Outlander et ça j'aimerais bien le faire quand on va commencer à regarder la série avec maman donc là par exemple en Goldfinger j'ai le coloris Sky qui est genre magnifique et ici en Moduin qui est en Dobby et également trop 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 belle donc voilà pour un petit peu les planifications également en même temps que je regarde des séries etc j'aimerais tricoter mais il reste de Land of Thrones donc il me reste il me reste déjà les chevaux entiers de la dernière box qui s'appelle Winter is Here en Dobby Deka donc là j'hésite soit je me fais un bonnet genre il y avait un bonnet que j'aimais beaucoup dans le livre parce que je vais le retrouver facilement c'était celui-là le net bonnet mais en fait j'ai peur que comme il y a des torsades sur le bonnet si le coloris fait un peu du pooling ou quoi ça risque de faire un petit peu moins joli et un bonnet de ces couleurs-là je ne sais pas si je le porterais beaucoup enfin j'hésite un peu je suis entre deux ou alors je peux faire un patron de chaussettes épaisseur Deka il y en a dans le 52 Wicks of Socks donc pourquoi pas voilà j'ai également un patron de chaussettes Deka dans ma collection c'est le patron du Neat & Yoga actuel donc de Gaëlle Neat Spirit mais celui-là il se tricote en deux couleurs enfin on peut choisir de faire deux couleurs et moi j'avais bien envie de faire ça et j'ai mon combo avec lequel j'avais fait des chaussons où il me reste en fait assez de laine je pense pour faire une paire de chaussettes donc voilà je pourrais faire comme ça mon combo où je pourrais utiliser cette laine avec laquelle j'avais fait des chaussettes pour maman donc ça c'est une ou deux mailles cauchiques voilà je réfléchis un petit peu mais pour regarder Game of Thrones je pourrais également tricoter un écheveau qui ressemble à rien je suis désolée il a été un peu donc c'est le Lannister voilà qui est beaucoup trop beau celui-là je pense que j'en ai pas beaucoup donc ce sera des soquettes et sinon j'ai le je l'adore tellement c'était le premier en plus j'étais subjuguée donc c'est le Winterfell donc voilà j'ai pas mal d'options il y a notamment des super patrons de chaussettes franchement s'il y a un livre que je vous dis d'acheter cette année c'est celui-là il y a des super patrons de chaussettes dans celui-là aussi il y a tout dans ce livre voilà que vous voulez que je vous dise je suis super enjouée par ce livre c'est d'ailleurs le livre avec lequel je fais mon projet de température de cette année je vous en ai pas parlé mais voilà c'est un truc qui est en cours ensuite est-ce que j'arrive à vous à me reprendre oui les trucs un peu genre apprentissage nouveauté etc j'aimerais beaucoup apprendre à faire la technique de l'entrelat parce que un de mes objectifs également tricot c'est de poursuivre mes cours de tricot que j'ai un peu mis de côté avec les vlogs journaliers ça faisait trop tous les trucs c'était un peu trop donc je me suis un peu défait des cours mais là il faudrait que je reprenne et donc plus tard dans d'autres certifications je sais qu'il faut à un moment faire un projet en entre là et je savais pas du tout ce que c'était et comme à chaque fois dans la certification dont je vous parle donc c'est le Master Handletter il faut avoir des sources et les sources ça peut pas que être des liens internet il faut également des livres physiques je me suis dit que j'allais acheter un livre sur l'entrelat et commencer un peu à regarder et tout parce que si j'ai envie de passer cette certification comme ça ce sera moins genre daunting de me dire ouais il faut que j'apprenne plein de techniques et tout donc l'entrelat ça a l'air super cool là c'est un livre de Mette Hobden in Heidi Ekeland malheureusement je n'ai pas je n'ai pas trouvé sur Ravelry j'espère le trouver mais voilà donc il y a plein de projets donc je pourrais faire plein de choses mais regardez en plus pour utiliser ces mini ou ces rêves de laine ça a l'air pas mal cette technique donc voilà enthousiaste à l'idée de tester l'entrelat également cette année j'aimerais bien comme c'est les Jeux Olympiques et qu'il va venir nous rendre visite utiliser un des patrons du livre de Tom Daly dont je vous parlais hier donc voilà il a plein 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 de trucs hyper stylés enfin il m'impressionne grave je vous montre quoi je sais même pas il y a des patrons de tricot il y a des patrons de crochets voilà et c'est un champion olympique de saut plongeon quand même c'est dingue qu'il ait fait tout un livre de tricot tricot de crochets voilà ça c'est un peu les trucs que j'ai prévus et alors maintenant on passe dans la dernière catégorie qui sont les patrons que je vais appeler genre seasonal donc un peu ce que je vais tricoter pour certaines périodes de l'année donc déjà la période de l'année qui me plaît le plus c'est à dire la période d'Halloween la période d'Halloween je suis super excitée parce qu'on part à Covington Georgia donc c'est la ville où a été tourné Vampire Diaries donc super excitée j'ai booké un Airbnb qui est la reproduction de la comment on dit mansion du manoir des Salvators j'ai booké un autre Airbnb où on va rester en fait dans la chambre des Salvators et c'est également d'ailleurs c'est pas un Airbnb c'est un bed and breakfast c'est là où a été tourné pour les personnes qui sont pas de la génération Vampire Diaries qui sont de la génération précédente il y a autant on emporte le vent qui a été tourné là-bas également enfin bref super excitée à l'idée de ce voyage en général on prévoit pas nos voyages aussi loin mais là comme c'est moi qui prévoit on est parti là sur une longue distance de voyage il y aura sûrement des petits voyages entre temps et en particulier professionnels mais bref du coup il me faut des trucs à porter pour faire mes plus belles photos avec le panneau Mystic Falls etc et également comme c'est la période d'Halloween voilà je voulais un peu trouver des trucs cool à mettre pour rendre ma vie encore plus Halloween-esque donc j'aimerais bien potentiellement faire un pull d'Halloween alors il y a une idée de pull mais ça ça ne correspond vraiment pas à ma démarche cette année je vous le mets ici puisque c'est un patron que je n'ai pas et de la laine que je pense que je devrais acheter également donc c'est un petit peu coquin voilà si je décide de faire ce pull sinon il y a le Halloween Town Pullover dans le livre L'étrange Noël de Monsieur Jack voilà et il y a également le patron que je vous avais montré qui me plaît super beaucoup qui est le Spiral Hill Sweater Best et celui-là peut-être que je le transformerai en pull parce que moi je ne suis pas ultra sweater rest mais bon on verra en tout cas je le trouve trop 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 cool et sinon j'en profite pour vous montrer une idée de patron avec des mini qui seraient trop génial les chaussettes de Sally voilà elles sont trop 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 cool vous voyez tout ce que j'ai envie de faire en 2024 c'est un peu too much et également on m'a super gentiment offert merci beaucoup Sonia le patron des chaussettes fais-moi peur de Lissandre donc déjà je suis super reconnaissante comme j'ai dit en début de vidéo que vous m'ayez offert des patrons quoi waouh c'est vraiment trop touchant et en plus je suis très excitée à l'idée de tester un des patrons de Lissandre qui est une personne que j'admire franchement au même titre que Steven West et du coup très contente de pouvoir tester d'essayer un de ses patrons puisque j'ai jamais tricoté un de ses patrons de chaussettes et elle dit dans ses vidéos que les chaussettes fais-moi peur il y a plusieurs grilles je crois qu'il y a trois grilles différentes mais moi je vais regarder si on peut pas faire les trois grilles sur les trois genre ça fera des chaussettes hautes mais est-ce que ce sera possible je sais pas mais en tout cas ce serait trop 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 cool pour tout ce truc un peu halloween-esque et vampire diaries etc pour l'instant j'ai juste un reste de laine de mon sock blank salvator mystique falls de arco iris donc il me reste que ça mais je pense qu'elle fait une collection un peu vampire etc donc je me fournirai sûrement chez elle je crois qu'elle a aussi un fade un fade mystique falls ou cette fois-ci c'est peut-être salvator le nom du fade donc pourquoi pas pourquoi pas franchement faire un pull avec ce fade là enfin je réfléchis franchement ça c'est des projets qui sont à l'automne donc on a encore un petit peu le temps et encore plus loin j'aimerais bien me faire donc des projets pour Noël donc déjà je pense que j'aime faire une robe de Noël c'est assez maintenant c'est un peu une tradition genre je le fais le ça fait deux ans que je le fais donc j'aimerais bien continuer donc je sais pas trop soit le nouveau patron que Augustine Zbeka a sorti soit un patron plus ancien faudra que je réfléchisse un petit peu je ne sais pas si j'ai une laine qui correspond j'avais acheté à Fonti un espèce de super pack de pelote un peu trop petite etc mais donc du coup en tout on a pas mal de laine donc je pense que ça c'est une quantité robe donc c'est de la Aubusson de Fonti donc pourquoi pas faire quelque chose avec ça franchement je réfléchis voilà ça pareil c'est dans longtemps également j'aimerais bien me faire un pull de Noël donc là j'ai ce livre indispensable pull de Noël au tricot celui-là malheureusement je crois qu'il est pas sur Ravelry donc pour regarder les patrons je suis désolée vous pourrez pas trop voir alors je vous montre ma sélection un peu des favoris il y en a que je trouve super beau et franchement il y en a que je trouve pas géniaux il y a même des chaussettes de Noël par exemple vous voyez un truc comme ça un pull sapin de Noël ça c'est pas c'est pas trop 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 mon style on va dire par contre il y avait ouais il y a le pull mon chien il est trop mignon ce chien il est trop mignon donc voilà et sinon le pull que je trouve je pense que c'est le plus beau du livre enfin non il y en a plein en fait qui sont trop beaux j'ai du mal à vous faire une sélection mais franchement celui-là avec les pins d'épis il est bien sympa quand même donc voilà petit pull de Noël ce serait cool en plus de ça on m'a offert non mais c'est vraiment trop 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 gentil donc Claudine merci beaucoup tu m'as offert donc les chaussettes de Noël de Lysandre qui sont absolument trop belles donc là encore une fois je vais être super excitée de tricoter un patron de Lysandre ça me fait trop 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 plaisir donc c'est vraiment cool et Sonia également tu m'as recommandé plusieurs patrons de chaussettes de Noël donc on est parti pour se faire plein de chaussettes de Noël ce serait vraiment trop cool d'ailleurs en parlant de chaussettes de Noël et de chaussettes de Lysandre une de mes envies de tricot c'est de tricoter les chaussettes alors c'est les chaussettes avec les homards je sais plus comment elles s'appellent mais en gros donc cette paire de chaussettes là j'aimerais la tricoter mais alors là c'est encore un projet où je voudrais faire cette paire de chaussettes donc je crois qu'il y a trois grilles mais moi la seule grille qui m'intéresse c'est celle des homards pour faire une paire de chaussettes pour chacun des membres de ma famille et donc en gros c'est une paire de chaussettes vous avez la grille en haut et après c'est que du jersey normal donc ce que je voudrais faire c'est utiliser donc faire la grille et utiliser une laine noëlique pour tout le monde ou faire des couleurs différentes pour chaque personne je sais pas trop mais en tout cas voilà c'est ça mon projet et d'offrir à Noël tout le monde la même paire de chaussettes et alors pourquoi les homards pourquoi un truc super spécifique parce que nous à Noël tout le monde mis à part moi mange des langoustes c'est le truc genre le plat que ma grand-mère fait enfin c'est genre un truc emblématique de notre Noël à nous et du coup je pense que ça ferait beaucoup rigoler les membres de ma famille donc voilà ma mère voilà je t'annonce ça maman les autres ils regardent pas les vidéos mais voilà donc j'aimerais bien faire un truc un peu prévu comme ça je pense que maintenant vous connaissez un peu les membres de ma famille vous voyez comment ils sont je pense qu'ils peuvent vraiment rigoler avec un truc comme ça est-ce que je vous ai parlé de tout ? rapinez non j'ai encore plein de trucs à côté de moi donc les pulls de Noël je pourrais également faire un patron gratuit de We Are Letters avec des restes de petite wool de ma couverture de température de cette année donc il m'en reste pas mal je crois qu'il fallait 5 pelotes et 1 pelote malheureuse ou 2 malheureusement j'ai pas 5 et 1 mais en vrai j'en ai beaucoup donc je pense que je pourrais faire par exemple les manches de la deuxième couleur de la couleur contrastante enfin voilà je pense que j'arriverai à faire quelque chose et évidemment j'utiliserai donc mes couleurs voilà on n'est pas trop dans le thème de Noël mais si le jacquard il fait Noël on va dire que ça remplit les catégories demandées sinon quels sont encore mes plantes de tricot ? ben j'avais sorti cette laine là qui est donc ma dernière pelote de la laine qui fait les motifs de léopard de Wool and the Gang avec Regia enfin Chachen Mayer la laine Regia donc voilà j'aimerais bien faire cette petite paire de chaussettes là ce serait trop cool peut-être que je l'offrirai à quelqu'un je ne sais pas trop encore ensuite j'aimerais bien faire alors à la base on avait dit qu'on faisait ça en 2023 et puis après on a été complètement surbookés j'aimerais bien continuer à découvrir les films Ghibli en fait que je ne connais pas et en même temps de tricoter les laines de la bien-aimée inspirées par les films donc là j'ai les laines du film Ponyo donc Chloé s'il te plaît viens chez moi et on regarde les films Ponyo donc celle-là c'est Ponyo et Sosuke et celle-là c'est Grammar et j'ai également la troisième qui est Fujimoto mais qui est actuellement un encours de ma maman mais il m'en restera assez pour faire une paire de chaussettes donc voilà ce serait trop cool que je puisse les utiliser en en regardant les films et je pense que donc ça c'est des chaussettes qui... une laine à chaussettes qui est quand même assez bariolée etc donc je pense que ce serait très joli de faire une paire de chaussettes un peu simple avec et pour ça j'ai le patron du livre Knit This par exemple les Smart Heart Socks ouais ça a l'air d'être du fingering enfin voilà il faudra que je re-regarde bien mais voilà des chaussettes un peu plus simples qui sont dans ce livre ce serait super cool pour tricoter ces belles laines là ensuite qu'est-ce que j'ai prévu également et bien il y a les Dart Socks qui est un patron que j'ai eu avec la box Stranger Christmas de Arco Iris et qui ont l'air assez cool donc c'est du du jacquard donc on a tout ce petit kit de chaussettes d'11 donc ce que j'aimerais bien faire c'est tout d'abord faire cette paire de chaussettes là puis en fait la ça ça n'a rien à voir c'est coloris adgrid non mais j'ai trop de laine partout désolé donc je crois que cette laine là voilà ces deux laines là elles sont pareilles donc là j'ai 100 grammes là j'ai 50 grammes évidemment je vais utiliser je pense à peu près 50 grammes pour la paire de chaussettes donc il me restera encore 50 grammes donc en gros en tout du coloris 11 il m'en restera 100 grammes plus mon fade donc 50 là j'ai 200 et là j'ai 300 donc en gros j'aurai 300 grammes pour faire un projet j'aimerais bien faire un pull je ne sais pas si c'est possible je ne sais pas si 300 grammes c'est assez pour faire un pull mais bon en vrai j'ai de la chance parce que je suis plutôt menue donc je ne fais pas des je n'utilise pas de taille qui demande plus de laine et tout mais voilà c'est un peu entre deux il y a un pull de Sarine Ardlund dans le livre toujours le livre qui me plairait vachement bien parce que je verrais trop genre commencer la partie de la dentelle avec ça puis faire le dégrader en fait comme ça vous voyez voilà comme ça et je pense que ce serait trop beau enfin voilà je réfléchis sauf que le pull il demande de la sport je ne sais pas si je peux faire passer de la fingering pour de la sport voilà je réfléchis un peu à mon truc mais en même temps si je rajoute un fil de mohair j'ai peur que ça ressorte moins la dentelle et tout et en plus est-ce que quand on ajoute fingering et mohair ça ne fait pas plutôt du déca et donc trop épais bref vous voyez mes dilemmes mais c'est que du bonheur parce que ce n'est pas des trucs pour lesquels je suis pressée en fait donc voilà c'est super cool d'avancer un peu comme ça du coup j'avais un peu raté de vous montrer que j'avais également cette option là comme laine Outlander pour faire des chaussettes à ma maman c'est la Léoc donc voilà tellement belle mais c'est la limite je vais en la regarder pour moi c'est grave mes couleurs elle est trop 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 belle donc voilà est-ce que je vous ai tout montré ? non un dernier truc donc en ce moment on regarde Gilmore Girls avec ma maman c'est notre genre troisième visionnage je crois et donc j'ai ce coloris là qui s'appelle I smell snow du bruit des aiguilles et j'aimerais bien en fait le tricoter pendant que je regarde pendant que je regarde la série donc ça va on avance vraiment pas vite on a commencé en octobre et on en est à la saison 2 donc voilà il faudrait que je lui tricote ça parce que j'ai fait un peu n'importe quoi enfin c'était un truc quand vite fait et que je retricote ce magnifique auto rayon là je pense que je vous ai à peu près tout montré je continue bien évidemment mes petits carrés de voilà pour faire la couverture du Zodiac Icons Blanquette Cal c'est en lequel donc les motifs de jacquard sont gratuits en fonction des des signes astrologiques il sort une fois par mois c'est vraiment trop cool et donc pour ça j'utilise la laine donc écrin de filature du Valbo de Mar et je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça en fait je pense qu'il va me rester énormément de laine parce que j'ai un peu mal calculé mon coût et j'ai acheté beaucoup plus de laine que ce dont j'aurais besoin et donc je vous avais parlé en fait de l'association Tricoté Coeur pendant les vlogs Tom en fait malheureusement j'ai perdu la documentation je ne la retrouve plus je suis vraiment embêtée parce qu'en fait je sais que ça leur coûte de l'argent d'envoyer des trucs aux gens et du coup je suis trop gênée en fait de redemander donc je vais peut-être demander qu'ils me l'envoient par PDF ou je vais vraiment faire un super gros nettoyage rangement il faudrait que je fasse ça en fait de mon atelier de laine parce qu'il est sûrement à l'intérieur et donc ça fait partie bien évidemment de mes objectifs là je vous ai montré plein d'envies et de projets pour moi mais j'aimerais bien fricoter pour une association et voilà et je pense que j'ai pas mal de laine je pense que celle-là c'est de la super wash enfin je ne suis pas sûr il faudra quand même que je vérifie voilà comme c'est une association où on tricote des vêtements pour des bébés dont les mamans sont défavorisées il faut du super wash je pense parce qu'on ne va pas demander à des mamans défavorisées ou pas de laver leur tricot à la main donc voilà je suis en pleine réflexion sur est-ce que je leur redemande enfin je pense qu'il faut surtout que je passe un gros rangement que je me motive et je vais retrouver le papier et donc après je commencerai à tricoter également des petits oh ce sera trop mignon en plus des petites laillettes et tout enfin ils donnent des patrons et après on peut faire ce qu'on veut mais donc voilà c'est des petits vêtements pour des bébés cette fois-ci je pense que je vous ai tout dit et de toute manière c'est pas ma dernière vidéo c'est pas un au revoir donc vous verrez sur ma chaîne tout au long de l'année les projets que je vais réaliser vraiment parce que ça c'est des projets plan sur la comète donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé toute cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo bye alors j'étais en train d'en ranger quand je me suis aperçue qu'il y avait toute une boîte derrière moi dont je ne vous avais pas parlé je suis vraiment désolée pour la désorganisation de cette vidéo j'espère que ce sera divertissant plutôt que agaçant pour vous donc déjà il y a une pelote que j'ai envie de tricoter cette année c'est vraiment en fait je veux trouver le projet parfait donc c'est de la Inca Sign et peut-être que vous ne connaissez pas cette laine là parce que voilà c'est une pelote Wall of the Gods 100 grammes et je ne sais pas vraiment combien de mètres mais voilà vous pouvez regarder l'épaisseur il y a toute une explication sur d'où est-ce que vient la laine etc et en fait c'est une laine qui vient d'un voyage que ma cousine a fait au Pérou elle m'a rapporté cette laine mais c'était il y a longtemps et depuis je pense à cette laine je réfléchis je ne sais jamais quoi faire avec j'aimerais vraiment trop l'utiliser elle est tellement stylée elle vient tout droit du Pérou et tout c'est trop classe quoi mais je ne sais pas je pense à un bonnet franchement je pense à un bonnet mais je veux vraiment trouver le projet parfait mais j'aimerais beaucoup la tricoter en 2024 cette laine et ensuite j'avais quelques projets genre maison à Noël j'ai reçu ces deux pelotes de pompon print de Rico et j'aimerais vachement me faire un tapis de bain avec je pense que ce serait tellement genre luxueux de sortir de son bain et plof plof mettre ses petits pieds mouillés sur ce genre de laine waouh ça a l'air trop cool c'est la couleur 10 Rico je crois qu'ils ne font pas des noms à leur couleur mais on va l'appeler franchement chamallow parce qu'il y a les petits chamallows roses les petits chamallows blancs moi je me considère un peu comme une experte en bonbons donc je vais l'appeler chamallow et une autre laine que j'ai c'est de la petit lapin toujours de Rico créatif petit lapin super chunky avec laquelle j'aimerais bien faire un projet derrière moi vous voyez j'ai fait une espèce de fausse peau de mouton avec et c'est vachement enfin cupid on l'adore moi aussi donc je me dis pourquoi pas des coussins ou une couverture enfin j'en ai quelques pelotes donc j'ai des projets j'ai le livre de projet qui va avec on a chez ça au chat qui tricote donc voilà je réfléchis je remarque que ma mère elle m'offre beaucoup de laine de trucs hyper cosy et tout je pense que c'est pour qu'elle se sente bien quand elle vient chez moi en fait c'est des cadeaux intéressés mais en tout cas c'est super gentil voilà j'espère vraiment que cette fois-ci je vous ai tout dit parce que là en plus c'est ma pause déj qu'il faut absolument que je retourne travailler parce que je vais rentrer et qu'ils vont me dire bon bah il est honneur tu es viré donc voilà il faut que je retourne au boulot mais en tout cas merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et cette fois-ci si j'ai oublié de vous dire des choses je vous les dirai dans ma prochaine vidéo gros bisous j'ai oublié